Comment détecter un bon DJ ? Ben écoutez, tout simplement, qu'il réponde à vos attentes. Admettons, vous souhaitez à votre soirée de mariage un animateur qui fasse des jeux. Il y en a, il y en a qui veulent des jeux, il y en a qui ne veulent absolument pas. Chacun son choix. Si c'est un vrai généraliste, eh bien il doit être capable, il doit avoir plusieurs valises et plusieurs casquettes, être capable de pouvoir présenter des jeux ou non. Sinon, s'il ne sait pas le faire, il ne faut pas qu'il ait peur de dire, je ne sais pas le faire. Ce n'est pas ma spécialité. Il peut être généraliste sur le choix musical, mais peut-être pas généraliste au niveau de l'animation et de la programmation musicale. Chacun ses spécialités. Moi personnellement, je suis un généraliste sur le plan musical et je suis aussi polyvalent puisque je suis animateur-présentateur et je suis disque-jockey. C'est-à-dire que je pourrais très bien faire une soirée sans dire un mot et de faire danser toute génération. Mais si on me demande de faire des jeux, je dois être capable de le faire. Alors admettons que vous souhaitez un animateur qui soit aussi animateur disque-jockey, mais qui anime des jeux. Alors attention, très important, animer des jeux, c'est comme raconter une blague. Il faut savoir les raconter parce qu'il y a toujours un moment opportun, il y a une façon de le faire. Ça, vous devez le sentir. Il doit vous rassurer là-dessus. Par exemple, il ne doit pas spécialement vous expliquer « Faites-moi un jeu sur le temps. » Non, parce que tout est une question auprès d'atmosphère, d'ambiance. Vous savez, un animateur disque-jockey, c'est un petit peu un artiste. Tout dépend de certains ingrédients qui vont faire que le jeu peut être marrant. C'est comme raconter une blague. Alors, soit il est capable de vous dire « Oui, je suis animateur, je peux vous faire des jeux. » Et là, il doit vous montrer et vous expliquer le genre de jeu qu'il peut vous proposer. Il doit tout vous mettre à plat. Comme au niveau de la programmation, vous ne cherchez qu'un DJ qui soit uniquement musical, uniquement ça. Il doit également vous rassurer avec des exemples et qu'il vous fasse aussi des suggestions. Des repères, tout simplement, qui vous rassurent de façon que vous dites « Effectivement, il correspond tout à fait au profil de ce que je recherche. » Donc, voilà, c'est à vous de le ressentir. Si vous voulez qu'il soit plus animateur, eh bien, il doit vous le démontrer. Non pas en prenant avec un micro dans votre salle à manger en faisant une démonstration, mais avec des éléments, tout simplement, des choses qui vous rassurent, comme quoi vous le sentez bien animateur ou simplement disque-jockey. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti !